L'État islamique est un acteur qui s'est imposé récemment sur la scène politique moyenne orientale. Il s'est imposé en tant que groupe salafiste, mais grâce à des recettes qui ont fait son succès. Ces recettes, c'est la volonté affichée de fonder un État et de provoquer le plus grand nombre de protagonistes, puissances régionales et pays occidentaux dans un conflit dont il espère sortir vainqueur grâce à une image de porte-drapeau de l'islam radical. Dans ce livre, Le piège d'Aech, j'ai tenté de me démarquer d'une réaction à chaud et d'expliquer, d'éclairer ce qu'est l'État islamique tel qu'il est et non pas tel qu'on voudrait le voir à travers des processus de diabolisation qui sont explicables puisqu'il nous a énormément déclaré la guerre. Et parmi les raisons du succès de l'État islamique, il y a des raisons historiques, mais il y a aussi des raisons concrètes qui le différencient d'Al-Qaïda, par exemple, dans sa volonté de fonder un État, un État de droit, même si ce n'est pas les droits de l'homme, on l'a compris. Il s'agit d'un droit inspiré d'une version littéraliste de la sharia islamique. Et l'État islamique a également affirmé à plusieurs reprises que la guerre ne se gagnait plus aujourd'hui par les armes, mais par une campagne médiatique et par l'image. L'État islamique est aujourd'hui un acteur central sur la scène politique moyenne orientale et il a pris le parti de déclarer la guerre à tous les États en place, parmi lesquels un certain nombre d'États étaient ceux qui finançaient directement ou indirectement cet État islamique ou étaient à l'origine d'une grande partie de la propagande diffusée par cet État islamique. J'en veux pour preuve la dégradation des relations des mouvements salafistes avec l'Arabie saoudite qui a été pendant longtemps la mère patrie du salafisme au niveau international en diffusant donc une version wahhabite de l'Islam. Et aujourd'hui, on voit très clairement que l'État islamique désigne l'establishment saoudien comme un ennemi à abattre en tant qu'agent des États-Unis dans la région et argant du fait que le régime saoudien n'est islamique qu'en apparence.